Bonjour, bien-aimés, amis internautes, frères et sœurs, tous ceux qui sont actuellement sur cette page et avec qui nous avons cette opportunité de vivre notre rendez-vous du jeudi. Toutes les semaines, les jeudis, nous nous rencontrons selon que Dieu nous a invités, convoqués, pour que nous connaissions la bénédiction qui émane de son appel, la grâce que nous connaissons en répondant à sa volonté. Alors, bienvenue à vous sur cette page et bienvenue à vous à ce moment d'exhortation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie, sincèrement avec une grande joie, quand je me dis que des frères et des sœurs, avec moi, allons ensemble jouir de l'intérêt de Dieu, de sa considération, de l'œuvre qu'il a pris la peine d'accomplir avec difficulté. Avec un grand sacrifice pour nous, cela me fait une énorme joie. Je voudrais que tu invites beaucoup d'autres personnes à participer à ce moment-là, à vivre cette grâce, à connaître le bénéfice de cette œuvre puissante que Dieu a pris la peine d'accomplir pour toi et pour moi, pour toute l'humanité. Merci et bienvenue à toi. Ce matin, le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, va encore nous exhorter et il va nous parler à travers quelques versets bibliques d'un autre mystère, d'une attitude qui l'attendait nous. Il veut nous pousser à avoir ce comportement. Mais bien avant de l'entendre, entrons en communion avec lui maintenant par la prière. Père, au nom de Jésus, nous prions. Et nous croyons que toi qui nous invites à ce moment, tu es toujours présent pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Chaque fois que tu as visité quelqu'un, tu as changé la vie de la personne en bien. Chaque fois que quelqu'un est venu à toi, il n'est pas reparti de chez toi, mon Dieu, mon roi, sans quelque chose de grand, de positif, de bien, de meilleur, quelque chose de salutaire, exceptionnel. Et notre Dieu, tu es éternel et l'espace est en toi. On ne ressort pas de toi, mais avec ton intimité, on va agir efficacement. Nous voulons aujourd'hui t'entendre. Parle-nous comme un père s'adresse à ses fils, à ses filles. Oh, mon Dieu, agis, parle à nos cœurs comme un berger conduit ses brébis. Manifeste-toi. Nous voulons, mon Dieu, par ton aide, entendre la voix majestueuse et affectueuse. Et nous voulons qu'elle produise en nous l'effet d'obéissance, de sagesse, de transformation glorieuse. Je crois que tu l'as fait, père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à nous ce matin. Nous allons avoir deux passages bien-aimés. Matthieu, chapitre 10, le verset 22, et nous reviendrons dans Esaïe 32, au verset 8. Matthieu 10, le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Esaïe 32, le verset 8. La parole s'offre à nous. Esaïe, le chapitre 32, nous lisons au verset 8. Mais celui qui est noble forme de noble dessein, et il persévère dans ses nobles desseins. Mais celui qui est noble forme de noble dessein, et il persévère dans ses nobles desseins. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous fait une révélation. Nous avons tendance à voir que venir à Christ signifie que nous allons toujours avoir le bien-être. Nous serons épanouis par le fait que nous avons à manger et à boire. Par le fait que nous sommes salués, respectés par tous les autres. Nous pensons au bien-être par le fait que nous serons au-dessus de la maladie. Toutes les situations seront en notre faveur, de sorte que nous produirons toujours beaucoup de grâces. Dans nos activités, nous sentirons toujours de grands bénéfices. Il ne nous arrivera pas de danger. Il ne nous arrivera pas de malheur. Apparemment, voici l'évangile que beaucoup d'entre nous ont souvent accepté et auquel nous avons souvent cru. Mais le Seigneur Jésus-Christ va en profondeur pour nous dire que ce ne sont pas les seuls aspects de la force et de la foi en lui que l'on peut rencontrer. Il y a le fait de porter la persécution qui est mobilisée contre sa personne. Si nous sommes en Christ, celui qui aime le Christ nous aimera, mais celui qui le déteste nous détestera. Tout ce qui combat Christ et son nom nous combattra également. C'est pourquoi Jésus-Christ a voulu bien prévenir ceux qui ont décidé de marcher avec lui. En l'air disant, sachez que je ne suis pas apprécié de l'homme, parce que le péché a mobilisé le cœur de l'homme contre Dieu et contre sa sainteté. Et comme je suis là pour conduire et sauver, réconcilier avec le Père, sachez que je suis fortement haï par ce monde, combattu avec tous les moyens que ce monde peut avoir. Alors si vous portez mon nom, si vous êtes sous ma couverture, si vous êtes reconnus comme mes élus, comme les miens, il est évident que vous serez aussi combattus. Mais ce que je vous demande, c'est de persévérer jusqu'à la fin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a dit. Il te dit, persévère jusqu'à la fin. Mais ce qui est intéressant quand il te dit de persévérer, c'est parce que tu crois en lui. Alors tu persévères en quoi? En une bonne chose, en une chose sainte, une chose pure, une chose précieuse. La foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est un Dieu envoyé pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Dieu vivant, pour nous rétablir dans le salut éternel, nous faire connaître la bénédiction véritable du Dieu vivant. Ce qui signifie que c'est le Dieu Saint qui se manifeste, la sainteté, la grandeur, l'amour et la puissance de Dieu qui sont à l'œuvre. Alors si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il a commencé une chose merveilleuse. Il a commencé une bonne œuvre. Mais de même qu'il a commencé quelque chose de bon, il faut qu'il finisse sa vie dans ce monde avec quelque chose qui est bon. On ne commence pas par ce qui est bon pour terminer par ce qui est mauvais. C'est pourquoi nous avons vu que des années auparavant, l'Esprit-Saint avait agi au travers du prophète Esaïe. Il a dit que les personnes qui sont nobles, ça veut dire que des personnes dans le cœur, s'attachent à tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. En réalité, c'est tout ce qui est saint, tout ce qui est selon la fierté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ceux qui s'attachent à cela sont des personnes nobles. Et on dit que ces personnes-là forment des projets. Ils ont une volonté de noblesse. Et ils percevrent dans cette volonté. Ils ne l'abandonnent pas. Il faut noter que celui qui commence, il y a quelques éléments qu'on trouve en la personne. Il y a ce qu'on peut appeler la bonne quête. Ça veut dire vouloir rechercher ce qui est bien. La Bible dit que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. C'est une bonne quête. Qu'est-ce d'être quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui fait partie de l'assemblée de Dieu, quelqu'un qui travaille sous la couverture de Dieu, quelqu'un qui comprend qu'il doit rendre compte à Dieu, quelqu'un qui a la volonté de réjouir le cœur du Seigneur, de rendre Dieu fier chaque jour. C'est un bon commencement. Alors, il y a dans cette quête également l'utilité qu'on arrive à manifester. Celui qui a ainsi une disposition de bien, de sainteté dans son cœur, il cherche à être utile là où cela convient. Et donc, c'est une bonne quête. Il y a également celui qui a dans son cœur des choses qui sont déjà disposées, avec lesquelles il a de la valeur, telles que la foi, l'amour. Celui qui croit en Jésus-Christ, croit au Père et il est reconnaissant désormais à Dieu, reconnaissant de ce qu'il vit, reconnaissant de ce qu'il a été sauvé de son péché, reconnaissant de ce qu'il a une nouvelle vie, reconnaissant de ce qu'il a une nouvelle orientation. Son destin et sa destinée sont des choses qui lui assurent la joie, la confiance, la sérénité, l'espérance. Il n'a plus peur de son avenir. Il n'est plus inquiété par sa destinée. C'est pourquoi il a un cœur reconnaissant qui l'amène toujours à être emporté dans l'allégresse devant le Seigneur. Alors, vous comprenez, l'apôtre Paul a dit un jour à son fils spirituel, « Garde le dépôt qui est en toi. » Ce dépôt, c'est la foi, c'est la reconnaissance, c'est l'amour de Dieu, c'est l'humilité. Il faut persévérer. L'ennemi s'attache à te les dérober, mais le Seigneur Jésus te dit, « Tu dois continuer de les garder. » Il ne faut pas qu'à certains moments, tu sois fatigué de les avoir en toi et que tu les abandonnes. Il y a ce que tu vis déjà, le fait d'être élu de Dieu, un enfant de Dieu, un fils, une fille du Seigneur. C'est une vie de chaque jour. La communion que tu as avec Dieu par la prière, le fait d'aller toujours au Seigneur, trouver son témoignage, de te confier en lui, le fait d'aller à sa parole pour connaître sa volonté, connaître ses voies, le fait d'être continuellement en train d'exécuter des chemins, des plans qu'il a déjà prédestinés, qu'il a établis devant toi, le fait d'être en train de marcher dans le chemin qu'il a déjà tracé devant toi. C'est un quotidien. C'est une vie de chaque jour. Mais souviens-toi qu'il a dit que le volet vient voler. Ce que l'ennemi veut, c'est de te dérober également cette habitude, cette habitude si merveilleuse, cette nature si glorieuse. Le fait d'obéir, d'entendre, d'écouter, de recevoir les témoignages de Dieu, de se décharger sur lui, d'aller tirer conseil de lui, d'aller rechercher orientation auprès de lui. Le fait de se réjouir de sa présence, de l'adorer, de le célébrer continuellement. Le fait de servir avec l'idée qu'il est celui à qui tu rencontres. Le fait d'être en train d'exécuter les tâches par obéissance pour lui ou par héritage de nature. Le fait de te sentir bien avec lui chaque jour. De le considérer comme ton partage. C'est quelque chose qui est chaque jour à maintenir et à développer. Et le Seigneur Jésus te dit persévère. Pourquoi persévérer? Parce que ta quête à certains moments se trouvera comme cachée à tes yeux. L'ennemi cherchera à faire en sorte que ta quête finisse par être comme une absurdité. Le fait de rechercher cela, tu seras quelqu'un d'insensé aux yeux du monde. Tu seras souvent méprisé et rejeté. Lorsque Noé a décidé de construire l'arche, dans sa quête c'était d'arriver à faire ce que Dieu lui a demandé et de parvenir au salut de l'humanité. Il était regardé fou. Un homme qui avait perdu la raison. Et il n'avait aucun soutien. Sinon que les quelques membres de sa famille. Pour une œuvre colossale, Noé aurait pu abandonner cette tâche et se dire, ça ne sert à rien. Non. Je veux bien être sauvé. Mais ce travail est très énorme. C'est trop grand pour moi. Ma famille et moi, nous ne pouvons l'accomplir. Parce que c'est une arche de très grande dimension. Quelques huit personnes ne pouvaient pas apparemment la construire et trouver du repos en eux-mêmes. Il fallait une multitude de personnes. Mais Noé n'avait aucun soutien. Dans ton ministère, dans ton église, dans tes activités, Tu as une quête. Tu as un fardeau. Il y a une vision. Il y a quelque chose que tu vois que tu veux réaliser. Cela est dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu vois à laquelle tu veux parvenir. Mais le vent est contraire. Les vagues sont en train de battre ta barque. Les situations semblent te dire le contraire de ce que tu veux. Te montrer qu'il n'y a pas de possibilité que tu parviennes à cela. La Bible dit de percevoir. C'est en combattant, en refusant, ce qui t'amène à rejeter cette quête. En éloignant de toi ce qui te distrait ou encore ce qui vient pour te décourager, pour briser ta force, ton engagement en fonction de cette quête. Apprends à t'en défaire. C'est ça ton combat. Tu dois chaque jour te libérer de tout ce qui est gênant par rapport à ce fardeau, à cette vision que tu as. Il faut qu'elle soit chaque jour dans ton cœur. Tu dois continuellement la voir. Persevère. Cela signifie aussi que tu dois garder ce qui est en toi. bien-aimé, la foi qui s'est installée en toi, l'allégresse que tu ressens, la joie que tu ressens doivent demeurer continuellement. La foi qui est née en toi, lorsque tu as écouté les évangiles, lorsque tu as fait des expériences avec le Seigneur, cette foi ne doit pas diminuer au fur et à mesure que cette expérience devient ancienne. tu dois faire en sorte que cette foi se renouvelle au jour les jours. Tu dois veiller à l'entretenir. C'est pour cela qu'il faut aller encore à des expériences avec le Seigneur. Mais tu ne peux faire d'expériences si tu n'as pas décidé de renoncer à ton confort, à ce qui semble une condition de paix et de tranquillité sans aucun problème. Frère, tu dois laisser ta foi aller à l'exercice, à l'encontre des situations quand cela devient une évidence. Tu ne dois pas les fuir. Tu dois alimenter ta foi en étant toujours près de Dieu, alimenter ta foi en étant toujours en contact avec sa parole, alimenter ta foi en étant avec les expériences qu'il fait venir devant toi par le fait qu'il t'ait donné des ordres, il t'ait conduit, il t'ait envoyé. Tu dois garder la foi. Tu dois garder la séance spirituelle. Tu dois garder le dépôt qui est en toi. L'huile doit être toujours suffisante. Les dix vierges sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Mais on dit que quand elles sont arrivées pour attendre l'époux, certaines ont perdu le privilège de le retrouver, le privilège de l'accueillir. Elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin parce que leur huile était finie. L'huile était finie. Alors ton huile ne doit pas finir. Tu dois chaque jour la renouveler jusqu'à ce que l'époux arrive. Tu dois persévérer. Garder la foi. Garder les dispositions de la foi en toi. Sois toujours en contact avec le Seigneur. Les sentiments que Dieu a créés en toi, tu dois les entretenir. La joie et la paix de Dieu doivent se poursuivre. C'est pourquoi chaque jour, il faut te débarrasser de ce qui peut être jeune. Le péché par la convoitise, les envies. Le péché par les hostilités. Le péché par la légérité. Le péché par la rébellion. Le péché par la négligence. Tu dois chaque jour apprendre à t'en défaire et maintenir la flamme qui brûle continuellement en toi. Le Seigneur Jésus te dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé, tu seras récompensé, tu seras honoré. Qu'est-ce que tu vis déjà ? Ne laisse personne te l'enlever. On va t'empêcher de continuer d'invoquer ton Dieu. On va t'empêcher de continuer de célébrer ton Dieu. On va t'empêcher de lui rendre des actions de grâce. L'ennemi veut procéder de cette manière pour t'étouffer, pour arrêter ce qui était en toi, quelque chose de précieux, que Dieu honorait, que Dieu appréciait. Ce qui te donnait de la valeur. La Bible dit que les fils de Dieu se présentaient devant le Seigneur. Ne cesse pas de te présenter devant lui. Ne cesse pas d'aller prendre ses conseils. Ne cesse pas de l'écouter. Ne cesse pas de lui obéir. Nous voyons souvent certaines choses. Dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus a dit qu'à cause du fait que l'uniquité va grandir, l'amour de beaucoup de personnes se refroidira. La vie que tu as avec Dieu ne doit pas diminuer. Ton habitude spirituelle cette habitude qui est sainte parce qu'elle est sous le contrôle du Seigneur doit être une habitude grandissante. Les capacités divines, les actions et les activités divines qui sont en valeur spirituelle doivent continuer et prospérer. Elles doivent se manifester pleinement et puissamment. Frère, persévère. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Ce que tu as commencé. Si tu l'as commencé avec Dieu, alors tu as bien commencé. Si tu as bien commencé, il faut bien terminer. Que Dieu te bénisse et que sa paix repousse-toi tout le temps. Et surtout, persévère. Si tu n'avais pas bien commencé, trouve le bon commencement. Et c'est en Jésus-Christ. Mais si tu as bien commencé, alors persévère avec ce que tu as commencé, la manière dont tu as commencé et va encore mieux à la fin. Mais n'abandonne pas. Que Dieu te garde. Que sa paix repousse-toi, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen.